... Je suis venue habiter dans une grande maison, un ancien relais de chasse, dans la forêt de Sologne, il y a deux heures au sud de Paris. Finalement, les symptômes de stress ont complètement disparu de ma vie. Quand je dis que je ressens un bonheur bien largement supérieur à la sensation que j'avais avant, je me base sur ces symptômes-là. Une vraie qualité de vie, plus des contacts de bien meilleure qualité avec mon entourage et encore cette question du temps. Et cette question du temps long, elle n'a pas de prix. Bonjour, je m'appelle Laura Nicolas, j'ai 37 ans. Mon métier, c'est celui d'enseignante-chercheure à l'université. Je donne des cours de français langue étrangère. J'ai décidé de créer un blog qui était effectivement dans l'éducation, mais plus spécifiquement dans l'éducation des enfants, dans la nature et par la nature, pour accompagner les enfants à la sensibilisation aux vivants et à travers ça, à un apprentissage même des matières scolaires, mais dans la nature, donc en dehors des salles de classe traditionnelles. J'étais une citadine. Il était donc tout à fait naturel pour moi d'avoir eu un poste en université parisienne. Donc ma vie avant, c'était métro, boulot, dodo. Mais ce qui s'est passé pour moi, ça a été une sorte de trop plein par rapport à cette vie qui était un peu stressante. Et finalement, j'ai découvert Olivier Roland un peu par hasard. Je pense que c'était sur Facebook. Il y a une phrase que j'aime énormément qui est la suivante. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. J'étais déjà en train de questionner mon rythme de vie, le lieu dans lequel j'étais. À ce moment-là, j'ai rencontré Olivier Roland et sa formation. Et je me suis dit, c'est là ma chance, il faut saisir l'opportunité. Je n'ai pas tergiversé longtemps, j'ai acheté la formation. Ce que j'ai trouvé chez Olivier Roland, que je recherchais, c'était une méthode. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rigueur des étapes par lesquelles il nous fait passer. La progression qu'il propose, les réponses qu'il donne à toutes les questions que j'ai pu avoir au fur et à mesure de ma progression. Pour moi, c'est un accompagnement en or, très bien pensé, très didactique, dirait-on, dans le monde de l'ingénierie et de la formation. Avec Olivier Roland, on a quelqu'un qui a déjà passé les étapes, qui est passé exactement par toutes les étapes où il nous emmène. Donc on a un leader devant nous qui nous y emmène avec bienveillance et ce que j'ai énormément apprécié, avec énormément d'humour. Je suis blogueur pro à temps partiel. Donc si on doit compter en termes d'heures, on est à peu près à 30 heures par semaine sur le blog. Et le reste du temps, je suis effectivement sur mon emploi de départ, donc enseignement et recherche. C'est un métier à temps complet qui est celui de blogueur-chercheur où je vulgarise ce que j'ai pu développer moi-même en recherche scientifique. Le produit de formation que j'ai mis en place s'appelle l'école du dehors. Cette formation, elle est construite un petit peu comme un tronc commun de master. Évidemment, on ne se refait pas, mais avec beaucoup plus de liberté pédagogique. Je m'adresse à un public très varié, mais à 50% enseignants. Des enseignants de l'éducation nationale ou de l'enseignement privé qui veulent mettre leur classe dehors, c'est-à-dire au moins une fois par semaine emmener les enfants pour faire classe tout simplement dehors. Que ce soit les maths, la lecture, l'EPS, l'éducation physique et sportive, dehors. L'autre public va être des gens qui n'ont pas le métier d'éducateur à la base, mais qui voudraient se lancer dans l'aventure de l'école dehors, de l'éducation par la nature. Le blog est créé depuis un an. J'ai fait un premier lancement au bout de six mois, un autre au bout de neuf mois et un autre au bout de douze mois. J'ai 3600 personnes dans ma mailing list et j'ai 120 personnes inscrites dans la formation aujourd'hui. Globalement, les gens à qui je m'adresse sont des gens qui ne veulent plus du numérique, qui ne veulent plus de la technologie. Ils veulent du présentiel, ils veulent de la nature, du naturel. On n'est pas du tout dans une clientèle cible de l'infoprenariat. Donc, je me suis dit, je me lance là-dedans en étant prête au fiasco. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce premier lancement a généré 52 ventes et très exactement 30 000 euros de ventes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après ces trois lancements qui se sont faits sur finalement six mois seulement, je suis à 61 000 euros de CA. Je ne m'attendais absolument pas à avoir autant de clients au démarrage. Et j'ai pris peur parce que moi qui suis dans le service public, où on ne parle pas du tout d'argent, on est beaucoup dans le bénévolat, etc. J'avais un rapport extrêmement crispé à l'argent. Et là, de vous dire par exemple, le CA que j'ai pu faire, qui est un CA associatif, je tiens à le dire, mais l'entrepreneuriat ça aurait été pareil. Je n'ai aucun problème, je n'ai plus de problème à parler d'argent. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai su travailler grâce à Blogueur Pro. J'ai beaucoup aimé l'aspect chaleureux de la formation et de la communauté. Il y a les anciens qui sont là, ils nous aiguillent, ils nous épaulent. On se retrouve également avec des gens qui sont comme nous. La formation, l'école du dehors, a pu générer suffisamment d'argent pour pouvoir monter une association qui contient un refuge animalier, une université populaire et une école forêt. Je m'aperçois que le temps que je dégage grâce à l'apport de l'infoprenariat, je le réinvestis. Plus de temps, ça va être quoi ? Ça va être prendre le temps de lire, prendre le temps d'aller vers la connaissance, d'aller vers des choses, toujours pour moi bien sûr, mais aussi pour les stagiaires que j'accompagne, pour les enseignants, pour les collègues, pour les enfants que j'accompagne à l'école forêt également. Autre chose également, prendre le temps de vivre, c'est-à-dire d'être au contact de la nature. La promenade, par exemple, va être quelque chose qui prend tout son sens. Le temps aussi d'écouter les stagiaires, d'être là lors de nos rendez-vous en visio ou par téléphone, de vivre dans le moment présent, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprendre à faire avec le temps qui m'était donné grâce à l'infoprenariat, bien sûr. Même si on est dans l'infoprenariat, on vit dans une localité avec des personnes bien précises, on est quand même localement sur des discours d'affiliation. On va acheter là-bas, on va faire marcher la boulangerie, on va faire marcher l'épicerie, le bar tabac. Et en échange, ces personnes-là vont volontiers communiquer sur nos activités. Donc on est vraiment dans des allers-retours et du don contre don avec eux. À vivre ici dans ce lieu un petit peu béni des dieux, on va être au contact des éléments. Le feu est une valeur vitale en zone rurale parce que c'est ce qui va nous amener chaleur et température clémentes pendant l'hiver. Les moments de vie communes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient associatives, auprès des personnes qu'on a forme aussi, puisqu'il y a des personnes qui viennent nous voir, à qui on va distribuer des flyers. Tous ces moments de vie sont sur du temps moyen, long. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'échanger. Tout ça, ça va vraiment être une qualité de vie à laquelle je ne suis plus du tout prête aujourd'hui à renoncer. En fait, le blogging, il est ancré dans une réalité de terrain. Et c'est parce qu'on est blogueur, qu'on est déconnecté de réalité physique, voire institutionnelle. Très clairement, un des exemples, ça a été la sollicitation par plusieurs institutions pour venir faire de la formation à l'école dehors. Il y a eu des invitations à des conférences, des invitations à des salons. Donc, ce sont des choses qui se sont faites à partir du blog. Alors, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite avant de se lancer dans une aventure comme celle de Blogueur Pro, c'est que la peur, c'est une réaction extrêmement bien fondée. Et c'est un très bon signe d'avoir peur, parce que, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. En revanche, elle nous permet aussi de sortir de nos zones de confort pour aller chercher le meilleur. Et c'est exactement comme ça que j'analyse le premier pas dans lequel on va s'engager. On a toujours ce petit moment où on va se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Et cette peur, en fait, ça va être un moteur. La peur de se lancer, elle est normale et elle peut nous pousser en avant. Qu'elle ne nous retienne pas, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est une aventure, mais qu'est-ce qui peut se passer de pire que de rater peut-être telle ou telle dimension ? Ce n'est pas si grave, finalement. Et là, ce qui est excellent avec Blogueur Pro, c'est que, justement, Olivier Roland nous donne tous les outils pour réussir à passer ces étapes-là. Donc, il n'y a absolument aucune raison, j'allais dire, valable concrètement de se rater. Dans le pire des cas, on a appris énormément de choses et on se dit « bon, je réinvestirai plus tard » ou « ça a été une super aventure ». Point final. Ça vaut, de toute façon, la peine d'être vécu, je pense, parce que ça nous montre de quoi on est capable et ça peut aussi être une étape pour une autre aventure dans nos vies. Donc, cette peur qui peut nous retenir, on la regarde en face, elle est là. On se dit « d'accord, puisque c'est par là que tu me dis que j'ai peur d'aller, je vais justement foncer dans cette direction ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada